Bonjour tout le monde, c'est Vueln290 et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle gamme de pédales signées Funder, les Hammertons. Les Hammertons sont des pédales abordables proposées par Funder afin de vous permettre d'atteindre n'importe quelle sonorité. Ces pédales simples de prime abord sont pourtant bien puissantes et très faciles à prendre en main pour tout le monde. Les Hammertons se déclinent en 9 pédales différentes, une pédale d'overdrive, une distorsion, une type métal, un fuzz qui fait beaucoup parler d'elle, un chorus, un flanger, deux délais, un qui est ici, un qu'on n'a pas pu tester malheureusement, c'est le Space Delay qui est un délai à bande et une reverb. De visu, les pédales sont vraiment simples et super mignonnes puisqu'elles ont des boutons old school du type empli Funder années 60. On a un boîtier, un aluminium martelé qui est très solide et déjà à la fois et au niveau des connecteurs, c'est à l'arrière que ça se passe avec une entrée, une sortie, une alimentation, rien de plus simple. Pour tester ces pédales, je vais utiliser une Funder Meteora en Player Plus qui est une guitare excellente pour ça puisqu'elle a des embucker splitables. Donc je peux avoir des sons très puissants mais aussi des sons très clairs. Au passage, on souligne la forme qui est juste délirante. On va tout de suite faire un test en commençant par l'overdrive. Cette première pédale rouge est une overdrive et elle présente 4 boutons de réglage. Une tonalité, un Pre-Mid Boost qui est en fait un boost de médium qui est placé avant le gain, ce qui permet de ne pas perdre de brillance en montant ou en baissant le gain. Un niveau, donc le volume général et un gain d'entrée. Cette pédale vous permet d'obtenir des sons du simple crunch à une distorsion assez intéressante. Sous-titrage ST' 501 La pédale orange, c'est la distorsion. Elle possède elle aussi 4 réglages différents avec un bas aigu. Donc pour l'égalisation, un gain pour le niveau de distorsion et le niveau de sortie. La pédale orange, c'est la citation. La pédale orange, c'est la vidéo qui est en train de réduire. La pédale orange, c'est la base, c'est la base. La pédale noire, c'est la Special Metal Avec 4 réglages comme sa petite sœur en distorsion Un réglage d'aigus basse Un gain et un niveau de sortie On écoute tout de suite ce que ça donne La pédale violette, c'est la Fuzz Un peu plus qu'une distorsion C'est un poil plus crade On va retrouver deux réglages La Fuzz et la tonalité Donc le Fuzz, c'est vraiment le son gras qu'on va pouvoir apporter La tonalité, au contraire, c'est l'aigu Et un niveau, donc le level On a aussi un bouton octave en switch Qui vous permet d'activer ce mode-là Qui donne une octave inférieure à votre guitare Ça donne une puissance supplémentaire Et un niveau, donc leo Et un niveau, donc le niveau de la police Et un niveau, donc le niveau de la police Enprenant la police Ça donne une puissance Ça donne une réponse Ça donne une petite sœur en l'ancake Ça donne une petite sœur en l'ancake Sous-titrage MFP. La pedal blocker, c'est le chorus, un effet aussi mythique années 80, avec trois réglages, le rate, donc la vitesse du chorus, la profondeur et le niveau de sortie. On a aussi trois différents modes de chorus avec le bouton type, il y a aussi un réglage de tonalité avec le bouton tone, juste ici, qui a donné un son plus aigu ou plus grave. ... 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